Musique Bonjour, bonsoir et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour les plus à deux Despermade Bross 3 et c'est parti, on est reparti pour jouer ! En fait, ça ne l'a pas enregistré et je ne sais pas pourquoi, en général ça l'enregistre Mais en général quand je fais des duals, je ne fais pas avec Camtasia et du coup, voilà Camtasia a planté Voilà c'est pour ça, Camtasia a fait planter le son, je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas pris mais ça ne l'a pas pris Donc un niveau où on peut récupérer énormément de pièces, comme dans tous ou presque Et donc ici, on va vous montrer le costume de la fleur, voilà, qui est aussi très très pratique Alors, voilà, oui c'est bien pour courir, hop là Donc, bonus de la fleur hein, premier bonus qu'on peut récupérer normalement je crois dans les premiers niveaux Et qui tue absolument, oh merde, qui tue absolument tous les monstres normalement Et donc ça c'est, ouh là, merde, ça c'est, là j'ai des gros fail, alors c'est pas grave Mais, mais voilà, c'est un bonus que j'aime bien Alors là, il peut envoyer des boules de feu Vous voyez, Victor fait comme ça Et là, il faut rentrer avec un maximum de vitesse parce que Ta 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 Voilà, et on chope l'étoile là Donc, je vous avais montré dans l'épisode précédent le glitch pour obtenir plus rapidement en fait Oh ! Surprising ! Pour obtenir plus rapidement en fait, pour atteindre plus rapidement en fait le niveau bonus, le niveau 8 hein, le niveau 9 pardon Alors attendez, hop, étoile, donc ici, étoile Euh, one-up, donc ici, pas one-up Alors c'est assez répétitif en général Alors, ici, donc là La one-up, alors si elle est par là, donc non Donc ça va être un truc genre là Le one-up, 20 centimes, c'est là Et merde, voilà Donc en gros, ça c'est le jeu de cartes de memory Euh, vous pouvez y revenir plusieurs fois Euh, ça se développe plusieurs fois dans le jeu Dans les niveaux, c'est aléatoire hein Mais c'est plutôt pratique Aïe, rapé Normalement, il faut sauter un petit coup avant Et ça va vous permettre d'obtenir directement la fleur qui saute et tout, c'est cool Bref Donc, ici Voilà, il y a Il y a ces blocs qui existent toujours hein Ici, donc c'est un bloc unique Et là en fait, il faut se mettre là Il va se faire repousser et hop, on le chope Petit moyen pour ne pas se faire niquer Alors là, sachez qu'en fait Voilà, il y a quelque chose à obtenir ici en fait On peut voler Et pour voler, vous l'aurez remarqué Alors Très juste hein Pour voler en fait, vous avez vu qu'il y a une barre de power Qui augmente au fur et à mesure de la vitesse de Mario Et en fait, cette vitesse, une fois qu'elle obtient le P, et bien vous pouvez voler avec ce bonus Et sinon, vous sautez très très loin lorsque vous n'avez pas le costume de raton laveur Voilà, on va l'appeler comme ceci Et euh... Alors si ça fait ça, c'est parce que c'est une partie de joueur, je le rappelle Normalement, ça ne le remet pas à chaque fois Et donc ça, c'est les niveaux bonus Sachez que, bon, il faut débuter comme ça Et donc là Un bonus de fleur Alors, est-ce que je vais le prendre ? Oui, je vais le prendre Ou pas Ça peut apparaître aléatoirement, ce bonus de fleur d'ailleurs Il n'est pas forcé d'apparaître Mais c'est pas bien gras Voilà Donc, choisis une boîte, un coffre Et tu trouveras dedans un bonus qui te plaira, ou pas Voilà, donc on obtient ça, c'est très très moche, ça ne sert à rien Mais c'est pas grave Et donc on est parti pour se faire le premier château Et ça fait à peine 5 minutes qu'on a commencé cette vidéo même pas Puisque bon, vous avez eu l'intro Ça fait 5 minutes à partir de maintenant Oh, it's terrible Le roi a été transformé Mais s'il te plaît, ramène la baguette magique Et nous pourrons le retransformer à sa forme originelle Voilà, l'anglais hein, toujours, toujours l'anglais C'est tellement mieux du jour Mais bon Alors, je tiens à préciser que j'ai pris la version Cette version-là pour un problème de version Parce que moi j'ai la version américaine chez moi hein Et que, en plus de ça, je crois que sur RAM Station Il n'y avait pas la version américaine Enfin, Europe, pardon Aïe, aïe, aïe Je ne sais pas pourquoi, ça ne réagit pas comme ça à l'habitude Oula Alors, pour ce qui est des boules de feu Vous allez voir qu'en fait, si je suis proche d'un mur Je peux en lancer un infini En fait, normalement, il n'y en a que Quand j'en lance assez loin d'un mur et qu'elle n'explose pas Je ne peux en lancer que deux Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, tout simplement Tant qu'il y a deux boulettes à l'écran La console ne veut pas vous faire afficher Ne veut pas lancer plus de deux boulettes Tant que vous voyez en fait les boulettes affichées comme ça Vous pourrez les balancer Alors pour le buter Très rapidement En fait, il faut lui envoyer les boulettes très très proche de lui Voilà, normalement il est mort Prochain coup sur la tronche Voilà Et voilà Et donc on récupère la baguette magique Et on a affronté l'un des fils Bowser Donc ce n'est pas expliqué dans le... Dans le... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas expliqué dans le... Dans le jeu, tout simplement Parce qu'il n'y a pas vraiment de tutoriel pour vous expliquer ou autre C'est un jeu comme ça, c'est un jeu plateforme Mais en gros, tous les princes et rois des châteaux Tous les niveaux Vont se faire transformer Justement parce qu'ils n'auront plus leur baguette magique Que Bowser va faire un Baguette magique Et en fait, on va affronter les fils de Bowser C'est la première fois qu'on voit les fils de Bowser Qui chopent d'ailleurs les noms On ne les connaît pas les noms Puisqu'ils ne sont pas dits dans le jeu Alors je vais juste passer à faire une petite pause après ça On ne connaît pas les noms parce qu'ils ne sont pas dits Mais ces noms en fait Désolé pour le son Sont ceux en fait des fils de Bowser Et ils ont tous des noms d'artistes De musiciens Notamment Ludwig van Koopa Que je me souviens particulièrement Voilà Mais donc on fait une petite pause Et on se retrouve pour la suite 7 minutes de vidéo quand même Voilà, à tout de suite Donc nous revoici Et donc c'est parti pour se faire ce niveau Alors vous avez peut-être vu un cadenas Il se débloque avec un Bah avec tout simplement en éliminant Alors hop Voilà on va faire ça Il se débloque en fait en faisant le château Si vous faites le château Euh Sans le Sans se retrouver une sortie secrète Vous pourrez en fait Débloquer La véritable sortie Alors Ici On va garder ce petit mec là Pourquoi parce que Hop déjà Ah merde Raté Alors normalement En fait il y a un bonus Alors ça déjà Ça c'est un bonus assez cool En fait ici en fait il y a Voilà Bon ça c'est pas très intéressant A la limite Why not Ici en fait il y a des blocs cachés un peu partout dans ce niveau Et j'aimerais bien récupérer quand même Hop là Parce que je vais récupérer la vie Hop voilà Je sais pas si je vais pouvoir y arriver Bon On va faire autrement Hop Vas-y Merde Alors ces machins là Ce sont des flammes assez Méchantes Parce qu'elles vous transpercent le cœur Mon dieu Et donc ça on peut pas aller fêter quand on est petit Merde J'aurais dû y aller Tant pis pour moi Donc ça me permettra de vous montrer en fait le bonus qui se trouve dans ce niveau là D'ailleurs D'ailleurs qui va pouvoir m'être très utile Puisque ça va me permettre de débloquer un De vous montrer en fait finalement Parce que je le connais vraiment par cœur ce jeu Alors je l'adore C'est un jeu que je joue pas très souvent parce que mon Nintendo est morte Mais j'adore ce jeu Sachez-le Pensez-le vraiment au fond de votre cœur J'adore ce jeu Hop 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 là Bon tant pis On va laisser crever On va laisser crever Voilà Je me suis fait niquer comme un bleu Mais c'est pas grave J'ai reperdu mon bonus du coup hein Pour vous dire C'est pas bien grave Je vous le montrerai Je Voilà je vous le montrerai comme ça Oh non Ici en fait Il y a ce qu'on appelle le POW Qui vous permet en fait de transformer Toutes les pièces Finalement ça vous transforme toutes les pièces en Tous les blocs en pièces Et donc ici notamment Hop Quand vous êtes petit vous pouvez passer tranquillement Alors Il y a juste un truc Je crois qu'ici il y a un bonus Ah mais voilà Je me disais bien J'avais pas rêvé Et donc en fait Si vous volez en fait à ce niveau là Voilà Vous pouvez éclater tous les blocs parce que vous passez par en dessous Et ici Ici Il y a un truc de POW Voilà Et je sais pas je crois qu'on en apparaît un peu plus Loin dans le niveau Voilà Donc voilà Ça nous permet de récupérer quand même un petit paquet de pièces Et voilà Donc là au moins je vais vous pouvoir montrer le 5UP 5UP Qui est assez fascinant Parce que Vous récupérez 5 vies Qui est très très pratique Puisque vous avez fait quoi ? Vous récupérez tout le temps des étoiles Pour ce faire il faut courir et sauter C'est tout Je crois que ça marche aussi également si on avance et on saute à la toute fin Si on fait juste avancer sans courir Alors Alors qu'est-ce qu'on chope ? Ok Ok raté Bah c'est parfait on a le must raté Ça arrive Ça arrive dans le genre de chose Alors il est aussi possible Vous allez voir Il y a plein de bonus Que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'aventure avec moi Si vous ne connaissez pas le jeu évidemment Ce qui serait quand même assez surprenant Mais ce qui est fort possible Je ne dis pas le Je ne vous insulte pas Je ne vous renie pas Ou autre Mais hop Ici je crois qu'il y a un truc Voila Voila ici il y a ça Je crois Voila Ça c'est bien Et donc normalement je crois qu'il y a une vie quelque part Mais bon Ça ne m'intéresse pas plus que ça Voila En fait si vous faites toujours la même chose à la fin Vous obtenez toujours la même chose Parce que C'est 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 Ah bah voilà On la récupère encore une fois Ça se restart en fait tout simplement Dès que vous arrivez au certain Dès que vous arrivez à la zone de chargement de la fin En fait Ça commence toujours au même truc Donc ça commence soit sur un coeur Soit sur une fleur Soit sur un champignon ou autre Et sinon Voila On up alors ici je dirais Voila parfait Ici Non raté Alors On a le droit à deux essais avant que ça ne rate J'irais là Et merde Donc ici Et euh Première rangée et troisième truc Qui est des 20 centimes Voila Ici Alors c'est le premier château Où on voit les Skull Rex Et les Whomps Les Tompes Les Tompes Je sais plus comment ça s'appelle Je crois que c'est des Tompes Parce que ça tombe Et les fantômes également Premier niveau C'est des niveaux avec une musique stressante Voilà Voila On récupère 1000 Donc ici regardez Il faut juste courir tout simplement Et là Là Ça fait un niveau Assez Comment dirais-je Oulala Voilà Alors Il faut passer par le dessus Parce que là Il est un peu long Là celui-là on le fait attirer On le repousse hein Parce que vous voyez hein C'est comme dans tous les Mario Les ombres Elles disparaissent Oulala Quand vous les voyez arriver Quand vous les regardez hein Et donc ça ce boss Il est butable en 6 coups de boule de feu Et là j'ai fait un wall jump J'aurais pu faire un wall jump Oh Oh Wow Mon dieu T'arrêtes de bouger comme ça toi Voilà Et voilà Ne casse pas les couilles En fait quand vous butez ce mob en fait Il arrive que Le temps se fige en fait Donc au moins vous ne pouvez pas mourir dans ce niveau C'est que vous arrivez là vous tuer le boss Le temps se fige Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès Mais le temps se fige Donc vous voyez là Le Le cadenas c'est Des cadenas Tout bonnement bien dit ça Le cadenas c'est des cadenas c'est C'est logique hein Voit tout Et on va récupérer donc le bonus Genre un petit bonus Gratuit C'est gratuit Ça nous permet de commencer les niveaux quand on est petit Voilà En transformer Ou par exemple s'il y a un niveau de Par exemple j'ai envie de dire d'eau Que vous n'allez pas voir pour l'instant je crois Mais on peut récupérer un costume de grenouille Qui est très très pratique Qui nous permet de nous déplacer très très facilement Et là c'est franchement un bonus excessivement bien Voilà Les tuyaux bon ce sont des raccourcis Heu J'ai pas trop à vous expliquer mais bon voilà C'est des raccourcis Ici Alors on commence bien Voilà Alors on va faire ça Boum boum Alors merde Je perds pas le bonus Voilà Et hop Parce que bon Ça peut être utile de pouvoir casser les blocs sans avoir à utiliser les carapaces Comme ici par exemple Et pour récupérer une étoile Hop là Hop là Voilà Hop Alors ici je crois qu'il y a un bonus Voilà Et ça ça que je kiffe c'est que quand on commence à sauter avec cette boule On est en boule quoi C'est génial Alors Ici Oh oui mais merde Voilà Alors normalement ici Je crois qu'il y a un bloc Voilà Ici Il y en a un Donc là il y a des pièces Des pièces hein Ça va toujours être utile Et en fait si vous êtes Voilà Si vous gérez bien Hop Chou Tomber Hop Mais mince J'ai du mal aujourd'hui De toute façon on va s'arrêter après ce niveau je pense Je commence à fatiguer hein Hop là On peut passer ici en fait Et Hop Récupérer ce pauvre Et vous allez le voir Il y a une pièce qui est un petit peu particulière Regardez je lui ai marché dessus Voilà C'est une vie Voilà Simplement Et c'est assez sympa Ici Ça c'est assez marrant Vous allez devoir regarder le niveau se faire dégommer intégralement Alors là vous allez désolé parce qu'en fait les blocs ne se cassent pas si on ne les voit pas Et regardez là je vais sauter tout simplement parce qu'en fait quand vous êtes sur un bloc vous sautez Voilà c'est marrant En fait ce qui se passe c'est que Ici Voilà vous débloquez en fait le niveau environnement comme ça Vous n'avez pas le choix Et là C'est assez dur Voilà Parce qu'en fait Hop Donc déjà je l'envoie valser Il y a encore 2-3 trucs à choper Et là en fait On a un type qui a plusieurs pièces Voilà le dernier Qui a récupéré aussi Ça peut être assez pratique quand même mine de rien Et donc là Voilà Voilà J'ai exactement fait à peu près la même chose Et ça m'a donné le même bonus La fleur qui donne 3 vies J'essaierai de vous le choper Donc on va se dire à bientôt sur Youtube Et à la prochaine tout le monde J'espère que cet épisode vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me laisser des avis Me laisser des commentaires pour que je sache si ce let's play vous plaît ou non Voilà Bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous C'était SPR Ciao ciao